Musique Bonjour à tous. Je parlais d'une histoire qui se passe à 4521 km de chez nous. Je vais vous raconter l'histoire de Sharon, de Cézanne et de vos ânes bientôt. Musique Nous avons été contactés par l'intermédiaire de l'association Le Graal et mis en relation avec cette association en Israël, tout près de Tel Aviv. Cette association qui recueille Cézanne du Proche-Orient. Il faut d'abord qu'on vous plante un peu le décor. On part de Chartres, on arrive, comme je vous le dis, 4521 km plus loin. On rencontre un petit bout de femme, haut comme trois pommes, allez, peut-être quatre pommes. Sharon a, depuis qu'elle est toute petite, dédié sa vie à la cause animale. Et puis, il y a quelques mois, en tout début d'année, Sharon s'est vue confier des centaines d'ânes par les autorités qui ont décidé de mettre fin à une situation catastrophique. La terre est chère là-bas, il n'y a plus d'espace. Il y a surtout des oranges. Et puis, au milieu de tous ces champs d'orangers, vous arrivez sur un petit terrain qui doit faire un hectare, c'est-à-dire 10 000 m². Et vous arrivez dans un, j'allais dire, une tanière. Vous arrivez dans un petit paradis sur Terre, où les gens comme nous ne jugent pas, où il n'y a pas de conflit, quelles que soient les origines, où les gens travaillent ensemble pour la même cause. Seulement, aujourd'hui, le domaine est beaucoup trop petit. Les ânes se marchent dessus. Et on nous a demandé si on avait la possibilité de les aider. Les ânes dans ce refuge ne sont pas malheureux, sauf qu'ils sont juste en surnombre. On va prendre notre part. De maintenant jusqu'à cet été, c'est certainement quatre avions d'ânes qui vont arriver. Lorsque nous sommes allés là-bas, il y avait une représentante de la CNESET, il y avait une personne de l'ambassade de France, des représentants de l'État. Tout le monde est très motivé pour ce sauvetage. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens, et en France, je ne connais pas beaucoup d'associations capables d'accueillir 200 ânes d'un seul coup comme ça. L'association, là-bas, n'a plus d'argent pour les nourrir. Et puis, vous savez, là-bas, il n'y a pas de foin. Il n'y a pas de foin. Donc, la nourriture, c'est des restes de fannes de maïs que les animaux mangent bien volontiers. Je crois que Sharon a tout donné, donne tout. Elle n'a rien à elle. Elle vit dans une petite caravane à côté. Ces ânes sont sa passion. Ce sont des ânes plus petites que les ânes que l'on connaît ici, en France ou en Europe. Le but de cette opération, ensuite, ça va être de placer ces 200 ânes. Mais là, on sait qu'on peut compter sur vous. On va essayer de respecter les petits groupes qui sont formés par deux, par trois. Et puis, il faut que je vous raconte une anecdote. Là-bas, c'est comme chez nous, il n'y a pas de naissance. Tous les mâles sont stérilisés. Simplement, quand les femelles arrivent, si elles sont gestantes, il y a des bébés qui naissent. Et on a eu la bonne surprise, en arrivant là-bas, de voir deux petits ânons, des petits bébés que vous allez vous faire voir. Il y en a un qu'ils ont appelé Francine et l'autre qu'ils ont appelé Patrick. On a donc décidé, puisqu'on a fait appel à nous, de relever le pari. Nous, nous allons ramener ces 200 ânes. Vous doutez bien que tout ça va demander un peu de moyens. Ce sont vos ânes, maintenant. Je dirais que je vous passe le relais. Aidez-nous à les sauver. Je n'ai jamais vu ça. Ça rentre dans le champ, elle appelle les ânes et ils viennent tous autour d'elle. Alors qu'ils sont là depuis quelques mois. Ça prouve aussi la reconnaissance internationale de la tanière. Nous sommes relayés en Suisse, en Chine, dans les quatre coins du monde. Voilà, c'est une mission d'urgence, une mission de secours à laquelle vous devez participer. Je vous rappelle que tous vos dons sont défiscalisables à hauteur de 66 %. Vous pouvez nous aider financièrement. Vous pourrez nous aider en adoptant un ou plusieurs ânes, si vous en avez la place, bien évidemment. C'est sûrement la plus grosse mission pour la tanière. Et cette mission, elle pourra être réalisée que si vous répondez présent, que si vous êtes là. Sans vous, ces ânes resteront là-bas. Si vous la reliez tous, ça fera le tour de la France. Ça fera le tour de beaucoup de pays. C'est déjà parti. Ça prouve la reconnaissance de votre soutien. Sans vous, la tanière n'existerait pas. Cette opération, c'est la première grosse opération à l'international pour la tanière. Un peu comme une ONG pour les animaux. Les ânes ont besoin de votre aide. Merci la France. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501